On sait qu'on a encore du mal à appréhender les matchs à l'extérieur comme ceux à domicile. Donc voilà, c'est notre challenge à relever face à une très bonne équipe de Monaco qui reste sur trois victoires d'affilée, qui a repris beaucoup de confiance, qui a beaucoup de qualité. Mais c'est un bon challenge pour mes joueurs d'aller chercher à Monaco. C'est un court déplacement, c'est un derby, on sait que c'est important pour les deux clubs, pour les supporters des deux clubs. Je sais qu'il y a par principe également beaucoup de Niçois à Monaco, beaucoup de Niçois qui travaillent également à Monaco. J'en sais quelque chose, j'en croise pas mal. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu particulier, mais pour dire que Monaco, ça peut être la maison, il faudra le prouver et obtenir un résultat là-bas. Il y a toujours un environnement un petit peu particulier, une attente plus importante dans l'approche. Et puis, on a quand même beaucoup, chez nous, beaucoup de joueurs formés au club. C'est la particularité, je trouve, de ce Monaco-Nice, où Monaco, il y a pas mal de jeunes également formés au club. Nous également, donc il y a une identité sûrement plus affirmée de défendre les couleurs locales. Donc, il y a une notion de derby, au-delà de l'environnement des supporters qui attendent ce match. Il y a également, entre les joueurs qui se connaissent bien, je dirais, cette identité, défendre l'équipe Fagnon. Et on le voit des deux côtés, il y a des joueurs qui ont été formés dans leur club respectif. Et puis, il y en a même quelques-uns chez nous qui ont été formés à Monaco, mais ils vont pas se tromper de sens. C'est les riches contre le pauvre, encore ? Moi, quand j'étais à Monaco, je me suis jamais considéré riche. Non, t'avais une grand goût, mais les autres, il y a une Ferrari, machin. Regarde, les dernières au bas, il y avait une C3, Dario, il a un X6. Ça a changé, peut-être ? Ouais, mais bon, moi, je suis pas trop dans ces choses-là, non, non, non. Je suis terrain, avant tout, et pouvoir s'exprimer face à une belle équipe qui va avoir la prétention de nouveau d'aller chercher la Ligue des Champions, qui joue des matchs de Ligue des Champions, qui gagne contre l'Everkusen en tête du championnat d'Allemagne son premier match de Ligue des Champions. Ouais, moi, je veux bien que Monaco aille moins bien, mais voilà. C'est comme ça, non, mais rien ça.